Vous avez entendu ? Ah voilà ! Mais ça fait plusieurs fois qu'on vient me chourraver mes reines Claude. Félix ! Viens ici ! Aïe mon père ! Je ne te montrerai plus ! Aïe ! Je ne te montrerai plus mon père ! Fais sentir tes mains ! Tu seras brillé de vous de dimanche ! Oh non mon père, soyez pas vache pour le foutre ! Petit misérable ! C'est pas moi mon père, c'est elle qui a commencé ! C'est la Claudine ! C'est toujours elle qui commence, petite imbécile ! Quel âge as-tu ? La torse ! Oh les chiennes ! Elles s'attaquent aux enfants ! Si vous croyez que ça les arrête, rien ne leur fait peur ! Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on est obligé d'entendre en confession ! Des horreurs ! Quel que soit l'âge, un pied dans la tombe ! Elle ne pense qu'à ça ! D'ailleurs maintenant, il n'y a pas à tortiller, je dis tout au mari ! Tu veux savoir avec qui elle couche, ta Claudine ? Rémi ! Clavot ! Le nouveau vétérinaire ! Le vieux l'ermite ! J'en passe et des meilleurs ! Femme sa braguette ! Je me suis fait avoir exactement comme toi, mon petit gars ! A ton âge ! Parce que moi aussi, je l'avais envisagé, la vocation ecclésiastique ! Tu serres la baisse ? A chaque fois qu'il lui tombe une dente ! Moi, je la servais tous les dimanches ! Et ben, tu sais comment tout ça s'est terminé ? Un gâchis épouvantable ! Et prends-en de la graine ! Mes parents avaient une petite bonne, 19 ans, elle arrivait de Bretagne, toute neuve ! Épargnez-nous la suite, on connaît l'engrenage ! Elle vous apportait le petit-déjeuner au lit, le matin ! Parfaitement ! Le piège classique ! Les premières chaleurs du printemps ! On commence à s'émouvoir sous les dredons ! Une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir ! Les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux ! Ça sent le café, le savon de Marseille ! On se confesse ! Et on recommence le lendemain ! Voilà ! Et à 40 ans, on est une épave ! C'est ça que tu veux ? Non, monsieur ! J'ai jamais pu terminer Proust ! Tu sais qui c'est, Proust ? Oui, monsieur ! J'ai jamais dépassé un amour de Swan ! Parce que figure-toi qu'à chaque fois que j'essayais d'ouvrir le tome 4, on aurait dit que ça déclenchait un disque ! Paul, mon petit Paul, on est éteint ! Tous les soirs, pendant 20 ans ! Et on appelle ça le devoir conjugal ! C'est bien ça, mon père, ça fait partie du sacrement ! Je dois reconnaître que l'église est très incomplète à ce sujet-là ! Moi, je veux rester célibataire, monsieur ! Mais le célibat ! Le célibat ne croit surtout pas que ça soit dans la poche ! Tiens, moi, par exemple, toute ma vie, j'en suis défendu pied à pied ! Toute ma vie, j'ai été poursuivi par une malédiction ! A chaque fois qu'une femme me voit, faut qu'elle s'emballe ! Tiens, voilà, Albert ! Ça y est ! Elle a l'œil qui s'unecte ! Moi, c'est bien simple ! Depuis ma première communion, j'ai l'impression que ma braguette est ouverte ! Je passe mon temps à me vérifier ! L'enfer ! On sait ce que c'est ! On peut en parler ! On en revient ! Mais voulez-vous parier qu'il n'a même pas dîné ? Hein ? Réponds ! As-tu seulement mangé un morceau avant d'aller au cinéma avec ta grue ? Non, mon père... Mais, petit con, tu sais pas, avec un organisme sous-alimenté, tu risques de choper le premier microbe venu ? Mais écoute, monsieur, dis docteur ! Les maladies vénériennes, j'en ai vu défiler des centaines dans mon cabinet ! C'est ça que tu veux, hein ? Pisser les lames de rasoir ! Plus de pouvoir boire de faim ! Allez, mets-toi les mains comme une assiette ! L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Surtout le soir ! Ça macère toute la nuit, ça attaque bien les mailles ! Ce qu'il faudrait, c'est qu'on chique ! C'est parti !